Bonjour à tous, les marchés continuent d'espérer un accord dans le dossier grec alors que les interrogations se poursuivent sur le devenir des taux d'intérêt aux Etats-Unis. Et on suivra Renault. Le groupe et son partenaire, le japonais Nissan, continuent de faire des économies via des synergies et peuvent atteindre leurs objectifs à long terme sans élargir leurs alliances actuelles. C'est ce qu'a déclaré Carlos Ghosn, le directeur général des deux constructeurs. Et puis L'Oréal a remporté le contrat de licence pour développer les parfums de la marque de mode new-yorkaise Proenza Schuller. L'Etat français a validé hier soir le projet de reprise par EDF de l'activité réacteur nucléaire d'Areva, une décision qui confirme le scénario d'une refonte radicale de la filière qui circulait depuis plusieurs mois. L'Etat qui a également annoncé son intention de recapitaliser Areva en investisseurs avisés à la hauteur nécessaire. Le groupe nucléaire public a lancé un plan de sauvetage incluant 1 milliard d'euros d'économies sur trois ans et jusqu'à 6 000 suppressions de postes. Selon des estimations d'analystes, les besoins d'Areva s'élèvent à un niveau compris entre 5 et 7 milliards d'euros d'ici à fin 2017. Fin de ce flash et je vous retrouve tout à l'heure à midi. Fin de ce flash et je vous retrouve tout à l'heure.